Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, je vais vous éclaircir les questions des devoirs à domicile. Alors on commence. L'exercice 1, la question est, relève la température indiquée par chaque thermomètre. Alors quand vous voyez, chaque thermomètre induque une différente valeur. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter cette valeur dans les cas suivants. La première, la deuxième, la troisième, etc. Alors je passe à l'exercice 2. L'exercice 2 demande, l'exercice 2 pardon, d'indiquer l'état de l'eau dans chaque cas. Alors comme vous voyez dans les images, on a différents états d'eau. Alors ce qu'on va faire, c'est écrire. Est-ce que l'eau est à l'état liquide, ou bien à l'état solide, ou bien à l'état gazeux ? Très bien. Pour l'exercice 3, je passe. C'est demander de compléter le schéma suivant. Alors comme vous voyez, on a encore différents états d'eau. Alors par exemple, de l'état solide à l'état liquide, c'est la fusion. De l'état liquide à l'état gazeux, on va noter ça ici. De l'état gazeux à l'état liquide, on va le noter ici. Et de l'état liquide à l'état gazeux, on va le noter ici. Très bien. Alors pour l'exercice 4, la question s'émet croire dans la bonne case. Alors est-ce que tous les solides se cassent facilement ? Il faut un récipient pour transporter un liquide. L'air est un gaz invisible. Certains solides sont mou et déformables. Un liquide ne prend pas la forme des récipients qui le contiennent. Alors on va répondre par vrai ou faux. Très bien. Et bon courage.